Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 d'Amour Sucré. Je suis super méga impatiente de découvrir qu'est-ce qui va se passer. Sans plus tarder, on commence maintenant. Épisode 5, les débuts de Sherlock Sucrète. Quelqu'un a volé le double des clés de la salle des professeurs et volé un document important ? Nathaniel est sur le point d'être renvoyé de ses fonctions de déléguée principales ? Mène l'enquête pour trouver quel élève est derrière tout ça. Hé, salut, tu es nommie, c'est bien ça ? Moi c'est Peggy, je m'occupe du journal du lycée. Salut. Bon, trêve de bavardage, il paraît que tu as vu un fantôme dans le lycée de nuit et que tu as même mené ton enquête à ce sujet. Tu peux m'en dire plus ? Euh, comment ça ? Tu as découvert quelque chose ? Tu sais de qui il s'agit ou ce qui se passe ici la nuit ? Euh, non, non, rien. Je me suis juste fait des idées et je me suis monté la tête avec tout ça. Vraiment ? J'espère que tu ne me caches rien. Un jour ou l'autre, je saurai la vérité, tu sais. Non, je t'assure, je... On a entendu des voix qui venaient de la salle des délégués. On dirait que la directrice est en train de sévèrement remonter les bretelles à Nathaniel. Peggy est allée voir ce qui se passait. Tournez les talons et évitez les embrouilles. J'ai commencé à m'éloigner du couloir et j'ai vu la directrice sortir de la salle des délégués Furax. Je me demande ce qui s'est passé. Nathaniel a suivi un peu la directrice et m'a aperçue dans le couloir. Tu étais là, tu as tout entendu alors ? Euh, non, en fait, je... Je passais par là et j'ai juste vu la directrice sortir d'ici un peu... fâchée. Quelqu'un a volé des documents qui sont gardés dans la salle des profs. Et c'est toi ? Bien sûr que non, mais la salle des professeurs est toujours fermée à clé, et je suis le seul étudiant à avoir un double. Je crois que je comprends. La clé a disparu, et la directrice pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Ça peut se comprendre. Mais je n'y suis pour rien, je me suis fait voler la clé par quelqu'un qui a ensuite volé les documents. Si je ne remets pas de l'ordre dans ça très rapidement, comme disait la directrice, je vais me faire virer. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de t'aider. On peut aller voir en salle des profs ? On trouvera peut-être quelque chose ? Non, je n'ai plus la clé, comme je te disais. Et je n'ai plus le droit de mettre les pieds ici tant que l'affaire n'est pas close. Bon, je vais voir ce que je peux faire, alors. Merci, Nomi. Oh, il y a plein d'objectifs ! De rien ? Oh, 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 tu as entendu ça ? Le délégué sur la sellette ? Ça fera un bon titre. Je suis impatiente d'en savoir plus sur cette affaire. Quoi ? Mais pense à lui, ça se fait pas. Le journalisme, c'est comme ça. On écrit sur les scoops du moment, et c'est tout. Salut, Nomi. Euh, on se connaît ? Non, je m'appelle Mélodie, mais Nathaniel m'avait parlé de toi. Ah bon ? Quand ? Il a dit quoi ? Ah ah, c'était un peu après ton arrivée. Je l'aide de temps en temps dans sa paperasse. Ah bon ? Il y a plusieurs délégués principaux ? Non, je suis juste déléguée de ma classe, mais ça n'empêche pas d'aider de temps en temps. Attends, elle nous dit de ma classe ? Je croyais que moi, Mélodie, elle était dans notre classe, ça veut dire qu'elle est dans une autre classe ? Est-ce que vous étiez au courant, ou est-ce que j'ai mal compris, ou est-ce que c'est mal écrit ? Mais bon, la réponse dit clairement qu'elle est déléguée d'une autre classe, et que... Elle n'est pas dans notre classe, on est bien d'accord. Du coup, je suis surprise parce qu'il me semble qu'il y a plein de moments où on a cours avec elle. Je vois. Tu es au courant à propos d'une clé perdue ? Oui, c'est terrible, n'est-ce pas ? Je me demande qui a bien pu faire cela. Oui, moi aussi. Salut, je m'appelle Nomi. Moi, c'est Capucine. Oh, attends, Nomi, tu dis ? Hihihi, alors c'est toi ? Ambre m'a déjà parlé de toi. Ah, comment ça ? Bref, c'est pas la question. Je cherche une clé, tu en as vu une ? Une clé ? Non. Ok, merci. Je veux bien chercher la clé, mais tu as une idée d'où elle peut être ? Si quelqu'un me l'a volée, non, je n'ai aucune idée d'où elle peut être. C'est vrai qu'elle arrête pas de lui poser des questions cons depuis le début de la journée, là, hein ? Le pauvre Nathaniel, il doit avoir envie de se taper la tête contre les murs. Je la laisse en salle des délégués quand j'y suis, ou sur moi en général. C'est pas grave, on va la retrouver. Une petite clé dans tout le lycée. Si en plus quelqu'un l'a gardé sur soi, bon courage. Il ne faut pas perdre espoir, Nathaniel. Tu sais que ton frère est dans le pétran ? Bien sûr que je sais. Tu l'aides à chercher la clé, toi aussi ? Parce que toi, tu l'aides. Eh bien, il est pas prêt d'être sauvé comme ça. Tu sais, je pense que c'est pas vraiment la clé qui est intéressante. Mais ce qu'il y avait dans la salle des professeurs, qu'est-ce qui a été volé exactement ? Je n'ai pas le droit d'en parler. Bon, je vois. Je me concentre sur cette clé pour commencer, alors. Je vais réfléchir à t'en parler plus en détail. Bon, comme tu voudras. Attends. Bon, en fait, les documents qui ont été volés, ce sont les prochains examens. Gardez précieusement sous clé en salle des professeurs, comme tu t'en doutes. Il change rapidement d'avis en hâte, lol. Je comprends mieux la gravité de la situation. Oui, je sais. Est-ce que tu as retrouvé cette clé au moins ? Euh, non. Je retourne chercher. Allez, Lycos. Allez. Hé, salut, toi. On se connaît pas, non ? T'es pas la petite qui est arrivée il y a quelques semaines ? Euh, oui, c'est moi, Nomi. Moi, c'est Kim. À bientôt, petite. Attends, je cherche une clé. Tu ne l'aurais pas vue ? Nope, désolé. Pas vu de clé. Bon, merci quand même. Pourquoi elle m'appelle petite ? Je suis pas si petite que ça. Ah, bonjour, je m'appelle Nomi. T'imagines à chaque personne qu'on voit pour aller demander une question ? Bonjour, je m'appelle Nomi. À la boulangère. Bonjour, je m'appelle Nomi. Je voudrais acheter une baguette. Bonjour, moi c'est Violette. Je cherche une clé. Est-ce que tu en aurais vu une ? Non, désolée. J'ai pas fait attention. Pourquoi est-ce que tu te décales, Violette ? Bon, merci quand même. J'ai toujours pas vu de clé, si c'est ce que tu voulais savoir. Ok. Salut, Lissandre. On s'est vus l'autre soir, tu sais, le fantôme, tout ça. Mais pourquoi ils se décalent tous ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Elle pue de la gueule, la sucrète, ou quoi ? Bonjour, Nomi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors comme ça, tu fais de la musique depuis longtemps ? Un peu, oui. Quelques mois, peut-être. Fin de la conversation, on se casse comme ça, sans lui dire au revoir ni rien. Non, j'ai finalement parlé un peu à tout le monde de cette histoire. Forcément, personne ne semble être au courant. J'ai quand même ma petite idée sur le coupable. Je pense que c'est... Alors, j'ai déjà fait le jeu avec Nathaniel, je sais que c'est Ambre. Oui, ça doit être ça. Bon, je vais quand même retrouver cette fichue clé. Rosalia, est-ce que tu as vu une clé ? Une clé ? Non, pourquoi ? Est-ce que j'ai perdu les clés de chez moi ? Elle a commencé à fouiller ses poches. Non, non, c'est moi qui ai perdu une clé. Je la cherche. Oh, alors non, je n'ai pas vu de clé, désolé. Ok, merci. Alors, j'ai oublié où était la clé, par contre. Je vais être honnête avec vous. Tu as entendu ? Nathaniel est dans le pétran. Il a perdu la clé de la salle des professeurs et des choses ont été volées. Et alors, ça ne me concerne pas ? Tu ne crois pas qu'on devrait l'aider, quand même ? Je viens de te dire que ça ne me concerne pas. Merci, Castiel. Merci, merci. J'essaye d'aider Nathaniel à retrouver la clé de la salle des profs. Est-ce que tu l'as vue ? Non. Bon, j'insiste pas. Cool, t'as fini par comprendre. Ah là là, Castiel. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de la clé de la salle des professeurs ? Qu'est-ce que je devrais savoir ? Quelqu'un essaye de faire un sale coup à Nathaniel. Et je devrais être au courant ? Je ne sais rien. Tu as une idée de qui aurait pu vouloir voler les examens ? Bien sûr que non. Je ne serais pas aussi embêté si je savais qui avait fait ça, voyons. Euh, je réfléchis... Tu penses à quelqu'un ? Non, là comme ça, je ne vois pas. Mais si, en vrai, si, si, je vois très bien. Tu sais que ce sont les prochains examens qui ont été volés ? Vraiment ? On est débarrassé de ça pour un temps, alors. Ouais. J'avoue, moi je serais comme Castiel en la vraie vie. Tu as de bonnes notes, toi ? Bah, pas plus que ça. Mais je ne suis pas un cas désespéré non plus, hein. Pourquoi ? Tu connais des gens qui ont des problèmes avec leurs résultats ? Je ne sais pas. La moitié du lycée ? Est-ce que tu comptes tous les harceler aussi ? Ne pas insister. On va éviter de lui casser les noisettes plus que ça. Tiens, moi, au courant si tu retrouves la clé. Bah, toi aussi, hein. Comme ça, je ne chercherai pas alors que tu l'as déjà trouvé. Au fait, alors là, ce qu'elle lui dit ? Elle est vraiment con, la sucrète. T'es quand même le spécialiste pour voler les clés, hein. Celle de la cage d'escalier, par exemple. Je t'ai dit que je suis pour rien. Arrête de me gonfler maintenant et cherche-les, les ces clés. Je suis vraiment désolée, Castiel, de la stupidité de la sucrète. Et en plus, elle insiste. Euh, Castiel, si jamais tu trouves la clé, pense à me le dire s'il te plaît. Je vais sûrement pas la chercher alors que tu m'accuses à moitié. Débrouille-toi. Ouais, je suis vraiment désolée, Castiel. Tu ne voudrais pas m'aider à chercher cette clé ? Désolée, pas trop le temps. Je vais voir mon copain pendant la pause de midi. Rosalia, toujours à fond, avec son copain, et c'est ça ce qui compte le plus pour elle, vous voyez. J'espère que je vais pas subir un interrogatoire encore. Ouais, je comprends sa colère. J'ai toujours pas trouvé la clé. Elle ne doit pas être bien loin. Je vais continuer à chercher, oui. Je n'ai toujours pas mis la main sur cette clé. Oh, tiens, je me demandais si tu allais repasser par ici. Pourquoi ça ? J'ai trouvé tes fameuses clés par hasard. Tiens, prends-les. Lissandre, pour une fois que... Ah, vous allez voir plus tard, je ne spoil pas, mais là, il a retrouvé quelque chose pour nous que nous, on cherche. Notez bien, pour ceux qui connaissent pas le jeu. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Oh, j'adore quand il est content, il est trop chou. Lissandre, quand il est content, il est trop 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 chou. Nomi, des nouvelles ? Oui, j'ai retrouvé ta clé. Tiens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci énormément. Il me reste à retrouver les prochains examens qui ont été volés maintenant. Tu ne crois pas qu'on devrait essayer de regarder en salle des profs si on trouve pas un indice de qui aurait pu les prendre ? Je suis déjà dans une très mauvaise position. Si on nous voit, toi ou moi, dans la salle des profs, ça va très mal se passer. Mais si tu ne retrouves pas ces examens, ça se passera mal de toute façon, non ? C'est vrai. Tu es sûr que tu veux prendre le risque ? Oui, je veux absolument savoir qui a fait ça. Je dois remercier ta curiosité, alors. Oh oui. Ou mon sens de la justice aussi, Nathaniel ? Voilà ce que je te propose. On va surveiller le couloir, et dès que la directrice sera éloignée, je viendrai t'ouvrir la porte de la salle des profs. Je ne pourrai t'y faire entrer qu'une fois, et fais vite, avant que quelqu'un arrive, d'accord ? Ok. J'ai compris. La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir avec sa tête des mauvais jours. Ouais, là, c'est tellement mauvais jours, on dirait qu'elle est constipée, hein ? La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir avec sa tête des mauvais jours. La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir avec sa tête des mauvais jours. Vas-y donc. C'est gentil à toi d'aider Nathaniel. J'espère que tu vas y arriver. Ouais, peut-être t'aurais pu aider un petit peu plus. La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir, avec sa tête des mauvais jours. Et il semblerait que la directrice soit enfin retournée dans son bureau. Tu es prête ? Oui. Suis-moi, je vais t'ouvrir la porte de la salle des professeurs. Suivre Nathaniel. Voilà, si jamais tu trouves à quelconque indice... Entrer dans la salle des professeurs. Bon, nous y voilà. Je n'ai plus qu'à faire fouiller un peu, voir si je trouve quelque chose. Où souhaites-tu fouiller ? On va fouiller près des fauteuils. Tu as trouvé un bracelet fantaisie. Il est un peu usé et de mauvaise qualité. Il n'appartient certainement pas à un professeur. Le propriétaire est certainement l'élève qui a volé le dossier des examens. Continuez à fouiller. On va fouiller dans les placards à dossiers. Ok. Il y a un dossier au nom de Lissandre. Hmm. Alors, quand j'ai fait Nathaniel, je n'ai pas lu le dossier. Et dans la vraie vie, je ne le lirai pas. Mais c'est un jeu vidéo. Je sais que vous êtes curieux comme moi. Là, je vais le faire parce que... On est là pour s'amuser. C'est pour ça. On y va. Je suis un peu curieuse. Lire le dossier et Lissandre va nous en vouloir de ouf. Mais ce n'est pas grave. Lissandre et Scorpion est du groupe sanguin AB Négatif. Attends, comment ça se fait que t'as ça dans un dossier scolaire ? Vous êtes sérieux, les gars ? Son bulletin de notes est plutôt bon. Il a un frère du nom de Leg qui tient la boutique de vêtements en ville. Mais tout ça, on le sait déjà ? Ça alors. Son frère est le vendeur de la boutique de vêtements. À y repenser. C'est vrai qu'ils ont un look similaire. Reposez le dossier. Depuis quand ton dossier scolaire contient des trucs comme ça ? De groupe AB Négatif. Signe astrologique Scorpion. Attention, ça veut dire que son caractère, c'est ça, 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 ça. Et il ne s'entend pas avec tel signe, ça, 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 ça. Donc si vous êtes de tel signe, eh bien, ne le côtoyez pas. Et il s'entend bien avec tel et tel et tel et tel et tel signe. Donc si vous êtes de tel et tel et tel et tel signe, eh bien, vous allez être son meilleur ami. Non mais attends, c'est quoi ces trucs-là ? Continue à fouiller. Hum, on va fouiller près de la table basse. Il n'y a rien d'intéressant ici. On va fouiller près de la machine à café. Rien d'intéressant ici. Bon, ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Sortir. J'ai fouillé partout. Il ne me reste plus qu'à ressortir d'ici maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je, euh, je me suis perdue. Je suis nouvelle, alors je cherchais les toilettes. Mais j'ai pas trouvé les toilettes. Sortez d'ici immédiatement, immédiatement. Et je vous préviens, s'il manque quoi que je sois ici, vous serez tenu pour responsable. Fermez la discussion. Ok. Bon, ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir beaucoup plus de problèmes. Nomi, j'ai entendu la directrice. Tu as mis trop de temps et elle t'a vue, non ? Euh, oui, mais elle m'a juste mise dehors. Je t'avais dit de bien faire attention. J'espère ne pas avoir plus de problèmes encore. Désolée. Il est reparti. Dis donc, j'ai tout entendu. Tu t'es fait griller par la directrice dans la salle des profs. Comment ça l'amuse, Castiel ? Le sourire qu'il a quand il nous dit ça. Oui, mais comme je disais, elle m'a juste mise dehors, donc ça va encore. T'es vraiment pas douée. Quoi que tu fasses, tu te fais toujours prendre. Eh bien, enseigne-nous, Castiel, au lieu de te moquer. Au fait, est-ce que tu as trouvé quelque chose dans la salle des professeurs ? Oui, j'ai trouvé ce bracelet. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, pas vraiment. Si jamais tu trouves à qui c'est, dis-le-moi. Ok. Excuse-moi, est-ce que ce bracelet est à toi ? Hein ? Non, je ne porterai jamais un truc aussi moche. Voilà, ça c'est dit. Merci, Rosalia. J'ai trouvé ce bracelet. Il n'est pas à toi, par hasard ? Non, mais il est joli, je trouve. Tu sais à qui il est ? Non, désolée. Ça ne me dit rien. C'est pas grave, Yuri. C'est pas grave. J'ai trouvé un bracelet dans la salle des profs. J'espère que tu ne crois pas que je porte ce genre de choses. Eh bien, pourquoi pas, Castiel ? Hein ? Chacun porte ce qu'il veut dans la vie. Moi, je te verrais très bien avec un petit bracelet fantasy. Ce serait trop mignon. Ou vous savez, avec une petite décoration Hello Kitty qui pend du téléphone. Imaginez Castiel avec ça. Non, bien sûr, tu ne sais pas à qui c'est. Mais pourquoi ils se décalent tous, là ? Arrêtez ! Je ne sais pas, peut-être. Tu ne veux pas me dire ? Mais ça y est, reviens au milieu, tout ça parce que je lui ai dit de ne pas se décaler. Mais c'est bien, c'est bien, Castiel. Au cœur sur toi. Pourquoi je te le dirais ? Tu n'as pas arrêté de me considérer comme coupable ? Je suis désolée si j'ai pu penser que c'était toi à un moment. Je sais que tu n'y es pour rien, maintenant. Mouais. Bon, on repasse plus tard. On verra si je suis d'humeur à te dire quoi que ce soit. Ok. Alors, ce bracelet, tu veux bien me dire à qui il est, finalement ? Non. Pourquoi ? Ce n'est pas sympa ? En fait, je n'en sais rien. Comme si j'avais une tête à faire attention à ces babioles. Ah. Je peux revoir le bracelet que tu m'as montré tout à l'heure ? Oui, pourquoi ? Ça te dit quelque chose, finalement ? Je ne suis pas sûr. Mais du coup, on lui montre le bracelet et puis il disparaît. Est-ce que ce bracelet vous dit quelque chose ? Euh, non, rien du tout. Vous êtes sûre ? Oui, puisqu'on te le dit. Il est trop laid, ton bracelet. Hmm. Lissandre, je suis allée fouiller en salle des profs et j'ai trouvé ce bracelet. Ça ne te dit rien ? Alors, lui dire, je suis allée fouiller en salle des profs à Lissandre. Non, désolée. Ok, pas grave. J'ai vu ton dossier scolaire aussi. Quoi ? Tu l'as lu ? Vous êtes prêts à voir sa réaction ? Oui. Alors comme ça, le vendeur de vêtements, c'est ton frère ? Comment tu peux te permettre de fouiller dans la vie privée des gens comme ça ? Tu n'aurais jamais dû mettre la main sur mon dossier en temps normal. La curiosité est un vilain défaut. Je suis d'accord, Lissandre. Déjolée. Mais je voulais juste voir ce que ça faisait dans le jeu. La curiosité est un vilain défaut. Mais tu parles tellement peu de toi aussi, je voulais en savoir plus. Je suis comme ça, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à savoir à mon sujet. Moi, je suis sûre que si. Tu es quelqu'un de très intéressant, Lissandre. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de leur demander quoi que ce soit encore. C'est pas un déchelap. Tu sais qui est ce bracelet ? Oh, c'est le bracelet d'Ambre. Quoi ? C'est Ambre qui a volé le dossier des examens ? Oui, euh, non, 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 j'ai pas dit ça. Et c'est pas le bracelet d'Ambre, je me suis trompée. Si, si, tu l'as dit. Elle est repartie. Fâchée. Pauvre Nathaniel, il faut que je parle à Ambre. Ambre est assise au fond de la classe, dos à moi. Je ne sais pas trop comment aborder le sujet avec elle. J'ai perdu mon bracelet dans la salle des professeurs, et c'est cette Nomi qui l'a trouvée. Elle est en train de demander à tout le monde à qui il est. Je dois le récupérer, ou elle va finir par savoir que c'est moi qui ai volé les prochains examens. C'était bien elle. Elle vient de se dénoncer toute seule. Elles sont encore en train de discuter. Est-ce que je lui en parle ? Ou est-ce que je ressors d'ici discrètement ? Mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi ? T'es là depuis longtemps. Tu nous as entendu ? Oui, j'ai entendu. Tu as volé les examens, et tu te débrouilles pour que ce soit Nathaniel qui prenne. Pourquoi ? Et alors, ça ne te regarde pas. Mais quand même, quel intérêt ! Et c'est ton frère ! Il ne m'a pas défendu la dernière fois. Et s'il ne me défend plus en tant que délégué ? Je préfère autant qu'il soit un élève comme les autres. Il ne pourra pas me faire punir. C'est toi qui fais n'importe quoi. Il t'avait toujours défendu jusqu'à maintenant, en plus. Il n'avait qu'à continuer comme d'habitude. Je vais tout lui raconter, tu sais. Tu t'es démasquée toute seule. Tu peux dire ce que tu veux. Si tu n'as pas le dossier des examens, ça ne sert à rien, de toute façon. Il sera quand même sanctionné. Tu es encore pire que ce que je pensais. Je vais voir Nathaniel tout de suite. Ouais, eh bien, rends-moi mon bracelet avant. Oh ! Rendre le bracelet ! Mais qu'est-ce qu'elle est... Teubé, la sucrète ! Je me suis tournée pour sortir, et me voilà nez à nez avec Nathaniel. Oh ! Tu... tu as tout entendu ? Oui. Je suis désolée. Nomi, est-ce que tu peux voir si tu retrouves l'enveloppe des examens, s'il te plaît ? Moi, il faut que je parle avec ombre. Oui, bien sûr. Oh oh ! Alors ? Excuse-moi, pourrais-tu me rendre un service ? Oui, quoi ? Tu sais, mon bloc-notes que tu as trouvé la nuit dernière, est-ce que tu l'as lu ? Non, pas vraiment, pourquoi ? Si tu as lu mon dossier, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas lu mon bloc-notes, mais soit. En fait, je l'ai encore égaré, et je n'ai pas trop envie que quelqu'un le trouve et le lise. Tu pourrais me le ramener si tu mets la main dessus. Ok, je vais voir si je le trouve. Ok, mission, bloc-notes... Ah, mais il est là ? Ah non, c'est les enveloppes des examens. Youpi, tralalaboumoum ! De quel instrument tu joues, au fait ? Je chante. Je t'ai demandé de chercher mon bloc-notes avec mes chansons dessus. Tu n'avais pas compris ? Mais je pensais que tu pouvais éventuellement aussi jouer d'un instrument. Tu as plein de chanteurs qui jouent aussi d'un instrument. Oh là là, Lissandre ! Oh ! Je te cherchais. Voilà l'enveloppe avec les examens. Elle n'a pas été ouverte. Ambre ne l'a pas ouverte ? Quel soulagement. Je vais pouvoir régler cette affaire, alors. Comment tu vas faire ? Je vais la mettre quelque part dans la salle des profs. Ils croiront l'avoir rangée au mauvais endroit. Ça devrait aller, je pense. Il est rusé, Nathaniel. J'espère pour toi. Et... et pour Ambre ? Je... je vais me débrouiller pour qu'elle soit virée quelques jours pour un motif quelconque. Elle a vraiment été trop loin. Finalement, tu vas te venger de ta sœur ? Je n'aime pas vraiment ça, mais je ne vois pas quoi faire d'autre. Je comprends. Mais tu as raison, je pense. Merci. J'espère qu'elle va comprendre la leçon et que ça ira mieux après. Ouais, mais... bon courage pour qu'elle comprenne la leçon. J'ai retrouvé le bloc-notes de Lissandre. Est-ce que tu as mon bloc-notes ? Oui, le voilà. Merci beaucoup. Où était-il ? Dans la cour, sur un banc. Tu l'as peut-être oublié après une pause ? Encore merci. De rien. Tu pourrais m'aimer un petit peu plus pour avoir retrouvé ton bloc-notes, quand même. Je l'ai cherché pour toi. Toi, ne bouge pas d'ici. J'allais rentrer chez moi, et voilà Ambre qui m'arrive dessus comme une furie. Oh, alors quelle tenue va t'emporter ? Celle-ci, tiens. Tout ça, c'est de ta faute. J'espère que t'es contente. Je suis virée pour plusieurs jours. Mais méfie-toi, tu vas le regretter quand je reviendrai. C'est toi qui est la reine des abrutis depuis le début. Que quoi ? Tu vas voir, tu vas le regretter, tout ça. Elle est sur le point de me gifler. J'ai vu une ombre passer juste devant moi. C'est Nathaniel qui s'est interposée et qui s'est jetée sur sa sœur. Qu'est-ce que tu fais encore ? J'en ai ras le bol de tes conneries. Maintenant, tu te calmes et tu rentres directement à la maison, c'est compris ? Oh ! Oh, que pensez-vous de l'illustration ? Je l'aime bien. Et pour une fois, Nathaniel tient tête à sa sœur. C'est très bien parce qu'il faut lui mettre des limites aussi, hein ? Ambre est restée bouche bée quelques instants avant de retourner l'étalon sans rien dire. Je crois qu'elle non plus n'avait jamais vu son frère comme ça. Wow ! Merci. Tu vas bien ? Je suis soulagée d'être arrivée à temps. Tu devrais rentrer chez toi. On sait jamais si elle change d'avis et revient. Il est reparti. Bravo, tu as deviné dès le départ qui était le voleur. Tu remportes l'objet Chapeau Sherlock que tu pourras trouver dans tes vêtements. Oh non ! Tu n'as pas retrouvé l'objet Pip Sherlock au cours de l'épisode. Tu ne remportes pas de vêtements exclusifs. Oh bah tant pis, hein ! Fin de l'épisode 5. Et voilà ! Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Est-ce que vous, vous auriez deviné que c'était Ambre ou pas ? Ou est-ce que vous auriez pensé que c'était quelqu'un d'autre ? Parce que c'est vrai que c'est vraiment pas sympa qu'elle fasse ça à son frère. Je trouve ça même super méga choquant. Cette fille me dégoûte, hein, tout simplement. Je pense que vous aussi, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous aimez mon contenu Amour Sucré. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt ! Amour Sucré